Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans Guitar Vibration. Alors pour commencer cette vidéo, j'ai une petite blague. Le Covid et le spectacle vivant sont dans un bateau. Le spectacle vivant tombe à l'eau. Et voilà, elle est finie. Je trouve ça super drôle, je l'ai entendu tout à l'heure. Voilà, petite mention pour la blague honnête. Voilà, non, je voulais faire une petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup, beaucoup publié en ce début d'année. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concerts annulés en décembre, janvier. Beaucoup de choses annulées pour Coscovide, je crois qu'on l'a un petit peu tous eu. Donc beaucoup de rendez-vous manqués pour ces vidéos. Heureusement, la semaine dernière, vous avez pu avoir le plaisir d'écouter ce duo avec la chanteuse formidable Aline Algudo, voilà, sur un petit clin d'œil à Barbara. J'ai fait une infidélité à Brassens, mais en même temps, ce n'est plus l'année Brassens. Alors voilà, mais par contre, c'est l'année Bobby Lapointe. Donc cette année, on va se réjouir, on va essayer de faire un petit peu de Bobby Lapointe, même si on ne va pas abandonner Tonton Georges. Donc, rassurez-vous, rassurez-vous. Alors, tout d'abord, avant de vous donner des nouvelles de la chaîne, de comment ça va évoluer, tout ça, j'aimerais vous rappeler que j'ai un CD en vente de mon album qui s'appelle... Voilà, hop, là, il y a le reflet de la lumière, là, ça n'y est plus, voilà. Qui s'appelle French Vibe, voilà, des reprises uniquement à la guitare instrumentale, des plus belles chansons françaises, enfin des chansons françaises qui me touchent. Il y a du Hannavour, il y a du Brassens, évidemment, il y a du Brel, il y a du Barbara, voilà. Et ça, vous pouvez l'acheter soit en m'envoyant un MP, comme on dit, un Personal Message sur Facebook, soit en allant sur ma page Tipeee. Voilà, j'ai une page Tipeee, je vous mets le lien en description. Tipeee, ça s'écrit T-I-P-3-E. Et voilà, vous tapez Guitare Vibration, vous allez tomber sur ma page, et là, vous pourrez souscrire au CD. Voilà, ce sera en même temps un coup de pouce pour moi, puis je suis sûr, enfin, en tout cas, j'espère que ça vous plaira si vous aimez un petit peu mon jeu de guitare. La chaîne, oui, j'ai un peu levé le pied sur les vidéos, mais je vais recommencer tous les dimanches soirs à 18h. Vous pouvez retrouver votre vidéo Guitare Vibration, qui sera un peu sur plein de termes, comme vous avez entendu déjà. Il va y avoir des duos, il va y avoir des tutos, il va y avoir des chroniques. D'ailleurs, vous pouvez dire en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez quand je joue la guitare, ou est-ce que vous préférez quand je parle musique, voilà, ou quand j'invite un artiste, voilà, à faire un duo avec moi. Sachez aussi que je suis très, très actif sur TikTok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas TikTok, c'est comme YouTube, mais dans ce que ça peut avoir de plus pervers. C'est horrible, c'est un réseau social chinois, bon voilà, qui ne propose que des vidéos de 15, 30, 45, ou vraiment, quand c'est une vidéo hyper longue, de une minute, voilà. Ma page TikTok, c'est Crazy Guitare France, tout accroché, mais par contre, écrits en anglaise, avec guitare sans le. Et dessus, j'y propose pas mal de micro-tutos, micro-tutos que j'essaie de mettre en ligne aléatoirement, dans les shorts de YouTube, puisqu'ils ont ouvert cette option. Deux ou trois fois par semaine, je publie des micro-tutos, voilà, vous pouvez les voir. J'espère que ça vous permettra de progresser un petit peu en guitare. Par rapport à mes concerts, comme vous savez, je fais, vous voyez un peu mes projets, parce que des fois, je fais des duos, des vidéos de duos, mais des fois aussi, je mets des teasers de mes projets sur la chaîne. Et donc, vous avez pu entendre une reprise par le groupe Les Deux Guitares de Comment te dire adieu, avec toujours la fabuleuse Carolina qui chante. C'est parce qu'après avoir fait tout un répertoire Asnavour, cette année, nous nous lançons dans un répertoire Serge Gainsbourg. J'adore Serge Gainsbourg. Et du coup, voilà, comme c'est l'année Bobby Lapointe, on développe un répertoire Serge Gainsbourg. Aucun rapport. Voilà, c'est vrai qu'on devrait faire aussi un répertoire Bobby Lapointe, et j'en suis friand. Pourquoi ne pas le faire d'ailleurs ? Vous avez aussi entendu sur deux vidéos, un duo avec une grande chanteuse lyrique, qu'elle fait au moins 1m92. Non, pas du tout, mais grande par le talent, évidemment. Ulrich et Van Kotham ont fait de la musique classique, de la musique sud-américaine, juste guitare et soprano. Et ça, vous pouvez voir sur ma page Facebook. Quand on fait des concerts, je les annoncerai, évidemment. Et surtout, à Avignon, comme vous le savez très certainement, je fais souvent le festival avec la compagnie Swingham. Ce sera encore le cas cette année. Mais de surcroît, je ferai le festival d'Avignon avec aussi Jamel Jenedi dans un spectacle autour de Brassens. Voilà, Brassens à Alger, normalement ça s'appellera. Enfin, on va voir, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu tout le tour de mes projets. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner aussi. Et voilà, et puis à me dire, qu'est-ce que vous attendez de la chaîne cette année ? Moi, je vais toujours faire mes petites chroniques, mes petits coups de gueule, mes petites musiques, mes petits arrangements. Tout ça avec un grand enthousiasme. Voilà, je vous aime très fort et à très bientôt sur Guitare Vibration.